Salam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Ma'akoum hiba une autre fois. Aujourd'hui, inch'Allah, on va faire la physiologie de la vision. D'accord ? Bon, on va sauter le plan. On va commencer par l'introduction. Donc, il faut noter que pour interagir avec l'environnement, l'être humain va utiliser ses organes de sens. D'accord ? Et parmi les modalités, ou bien l'une des modalités sensorielles les plus développées, c'est la sensibilité visuelle. Parce qu'il y en a d'autres espèces, par exemple, il y en a d'autres animaux qui ne peuvent pas voir. D'accord ? Ils vont utiliser autres organes de sens pour interagir avec l'environnement. Et il y en a d'autres espèces, par exemple, qui ne peuvent pas voir les couleurs. D'accord ? Donc, la sensibilité visuelle chez l'être humain est développée. On peut voir, et on peut voir les couleurs. D'accord ? Voilà. La perception visuelle débute au niveau de la rétine, trappée par la lumière, qui a traversé la cournée et atteint le fond de l'œil, où elle est convertie en signal électrique par la rétine. Les signaux électriques produits sont ensuite envoyés via le nœud optique vers les centres supérieurs pour y subir les traitements nécessaires à la perception. Donc, Hadid Hadra Kamil, on va la voir dans ce schéma. Alors, pour voir, il faut d'abord que l'œil et les dispositifs optiques, plus précisément la rétine, Hadid la partie en jaune, qu'est-ce qu'ils vont faire Hadou les dispositifs optiques ? Ils vont capter le stimuli de notre œil, qui est la lumière. Donc, via des cellules réceptrices, on va les voir après plus en détail. D'accord ? Donc, la rétine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va capter la lumière et elle va la transformer en un influx nerveux. Donc, on va faire la transformation en un influx nerveux. Donc, comme vous voyez dans le schéma, le traitement de l'image commence dans la rétine. C'est pour ça que certains anatomistes considèrent la rétine comme un prolongement du cerveau. D'accord ? Puis, cet influx nerveux va être véhiculé par le nerf optique vers le cerveau. Plus exactement dans le cortex visuel des lobes occipitales. Donc, les lobes occipitales se situent dans la partie la plus postérieure du notre cerveau. D'accord ? D'ailleurs, on va commencer. On va étudier le stimuli de l'œil lié à la lumière. On va voir quelques notions des généralités à la lumière. Alors, la lumière est une radiation électromagnétique et plus particulièrement la partie du spectre électromagnétique à laquelle l'œil est sensible. Donc, c'est quoi l'œil ? Ce sont tout simplement des ondes électromagnétiques. On a des rayons de mon gamma qui sont les ondes de l'œil. D'accord ? Et les ondes radio qui sont les ondes de la lumière. Donc nous avons juste un petit spectre, nous avons un petit spectre qui est la lumière visible, qui s'étend du violet, qui est une longueur d'onde de 400 nanomètres, vers le rouge, qui est une longueur d'onde de 750 nanomètres. Donc c'est le spectre visible que nous avons fait, les couleurs font le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange ou le rouge. D'accord ? Voilà. Elle est caractérisée par son rayonnement direct ou indirect. Alors c'est quoi les rayonnements directs ? Ou bien les sources primaires. Les rayonnements directs sont les sources qui produisent la lumière, qui m'a par exemple le soleil. D'accord ? Le soleil, par agitation thermique ou bien les lampes, ils vont faire ce qu'on appelle l'agitation thermique ou bien les mécanismes qui lui permettent de produire la lumière. D'accord ? Les sources indirectes, on a tout simplement tous les objets qui nous entourent. Alors les sources secondaires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ou bien les sources indirectes, ils vont capter la lumière provenant des sources primaires, qui m'a le soleil. D'accord ? Et puis, ils renvoient une partie de cette lumière. Alors là, on a dit qu'on a une partie de la lumière. D'accord ? Donc, objet réfléchissant. Donc, ils vont réfléchir une partie de la lumière. Les sources directes. D'accord ? Sa composition spectrale, qui va définir sa couleur mono ou polychromatique. Alors, on a la lumière blanche. Les djinns, par exemple, le soleil. Et là, c'est une lumière polychromatique. Les 7 couleurs du spectre. Donc, on a une lumière polychromatique. Pourquoi ? Parce qu'elle contient plusieurs longueurs d'onde. Les longueurs d'onde, c'est-à-dire les lumières, c'est-à-dire le spectre visible. Et plusieurs types de photons qui définissent la couleur. D'accord ? Par contre, la couleur mono-chromatique, si on prend par exemple le jaune. Le jaune, c'est ma couleur préférée. En fait, le jaune, c'est une couleur mono-chromatique. Pourquoi ? Parce qu'on a une seule longueur d'onde et un seul type de photon caractéristique. La couleur polychromatique, c'est un mélange du couleur monochromatique. Poly, c'est-à-dire, chromatique, chroma, c'est la couleur. Polychromatique, mono, c'est ouhda, monochromatique, ça veut dire une seule couleur. D'accord ? Les stimuli élémentaires et les photons dans la quantité vont donner la notion d'intensité et amplitude. De l'oscillation, de l'oscillation, la période et la notion de couleur. Donc, vous voyez que la lumière, ou bien les ondes, voyagent dans le vide sous forme de particules. Les photons. Les photons. Donc, c'est une longueur d'onde et l'amplitude. A chaque fois, ils aident l'intensité des photons, ils aident l'intensité lumineuse. Donc, ils aident le stimulé dans notre oeil. D'accord ? Voilà. On va voir maintenant un petit rappel anatomique sur l'oeil. Donc, hadith, c'est une coupe transversale de notre oeil. On va commencer par la partie superficielle. C'est ce qu'on appelle la sclérotique. La sclérotique, c'est la partie blanche de l'oeil. Donc, la partie antérieure de cette sclérotique, en aïe, va nous former ce qu'on appelle le cornet. Le cornet, c'est un espace transparent et légèrement bombé, comme vous voyez ici. Alors, dans cette sclérotique, c'est une membrane qui est très rigide. D'accord ? Il y a une sclérotique qui est très rigide. D'accord ? Donc, dans cette sclérotique, on va trouver des insertions des muscles oculaires qui vont être responsables à le mouvement du globe oculaire dans l'orbite. On peut mouvoir l'oeil à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est grâce aux muscles oculaires, l'insertion de la sclérotique, puis la sclérotique. D'accord ? Après, on va lire celui-là. L'oeil a la forme d'une sphère aplatie de 25 mm de diamètre. Elle est constituée de la sclère, enveloppe sumé rigide et la cornet en avant. Puis, on a la corruide et son épithélium pigmentaire qui recouvrent la face interne de la sclérotique dont, à l'oeil, sa qualité de chambre noire. Donc, après la sclérotique, on va trouver la corruide. C'est quoi la corruide ? La corruide, c'est une membrane qui va assurer la nutrition de la rétine. D'accord ? Et l'épithélium pigmentaire, c'est un épithélium qui contient des pigments de mélanine qui empêchent le passage de la lumière et fait en sorte que la lumière ne pénètre que par la pupille. Donc, l'épithélium pigmentaire va absorber la lumière hors la pupille tâne. D'accord ? Donc, on a un rôle protecteur de notre oeil. D'accord ? Après, la partie antérieure de la corruide va constituer le corcilière. C'est quoi ? D'où partent les membranes transparentes liées à la zanula qui aboutissent à la capsule entourant le cristallin. Alors, la partie antérieure de la corruide tâne, c'est ce qu'on appelle le corcilière. Le corcilière, ce sont des organes contractiles qui permettent d'ajuster la courbure du cristallin tâne. Le cristallin, c'est l'anti-biconcaf tâne, l'éreixat, diriger la lumière vers la rétine. D'accord ? Donc, les organes contractiles, on va voir la notion de l'accommodation, on va voir que les organes contractiles permettent d'ajuster la courbure du notre cristallin. D'accord ? La zanula, c'est un anou fibreux qui relie les corcilières à notre cristallin. D'accord ? Donc, c'est un petit rappel anatomique à notre oeil. Donc, si on veut voir le schéma, c'est la membrane la plus externe, la sclérotique. Après, c'est le corruide et l'épithélium pigmentaire. C'est le cristallin qui va jouer un rôle d'une lentille biconcave. D'accord ? Bimchi biconcave, biconvex. D'accord ? Et puis, on a la rétine, la partie en jaune. La rétine, c'est ce qu'on appelle la fovea, qui est la partie centrale de la rétine. On va voir ça en détail. On a la périphérie. Après, on a la rétine. Vous voyez, c'est la partie qui est la partie qui est la partie qui est la partie qui est le vaisseau érigeant de la rétine. C'est l'intérêt de la rétine. C'est l'intérêt de la rétine qui est l'intérêt de la rétine. Là, c'est la partie qui est la partie qui est l'intérêt de la rétine. D'accord ? Donc, on a la rétine qui est l'intérêt de la rétine. Voilà. C'est pour le petit rappel anatomique. On va voir maintenant la notion de l'accommodation. Donc, l'accommodation, c'est un examen clinique. L'accommodation, c'est le fait de bomber le cristallin. Comme vous voyez ici, pour converger tous les faisceaux lumineux vers la rétine. D'accord ? Donc, la lumière entre dans l'œil en traversant la cornée. On dit la cornée. Donc, la cornée et l'humour à cause. L'humour à cause, c'est un liquide. L'hygiène, juste vers la cornée. C'est un liquide qui va assurer la nutrition. D'accord ? Parce que ma fiche, les vaisseaux. Mais les deux, ce sont des milieux transparents. Donc, la lumière va traverser les deux milieux transparents. Ce qui entraîne une réfraction et une convergence des rayons lumineux qui vont traverser le cristallin. Il va traverser le cristallin. Le cristallin est lié à l'antibicomplexe proprement dit. D'accord ? Donc, les muscles ciliaires seront responsables de bomber le cristallin pour cheminer tous les faisceaux vers la rétine. Le cristallin est la lentille de l'œil qui permet l'accommodation. Mécanisme qui permet de voir une image nette. Donc, on va faire converger tous les faisceaux lumineux vers la rétine. La forme du cristallin est modifiable par les muscles ciliaires qui l'entourent au niveau de la zonula. Donc, les muscles ciliaires vont assurer le changement de corbure, de rayonnement de corbure de notre cristallin. D'accord ? Au repos, la zonula est sous tension et tire sur le cristallin par les ligaments suspenseurs. Donc, il s'aplatit. Donc, par exemple, « Le cristallin est en tension. Elle va tirer le cristallin. 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 Donc, il va être aplatié. » D'accord ? Après, « Au cours de l'accommodation, les muscles ciliaires circulaires se contractent. » « R'achat salaloum. Une contraction. » Ce qui, pour effet de détendre le cristallin, donc le cristallin internait, il est plus bombé. Donc, « Na'adou. » « Au repos, la zonula internait est sous tension. Elle va tirer le cristallin. Elle va tirer le cristallin. Elle va être aplatié. » « Kitibda l'accommodation. » Ça veut dire, par exemple, « Le médecin ibn al-qarab l'extilu. » Donc, les muscles ciliaires se contractent. Ils vont assurer. Ils vont bomber le cristallin. Donc, le cristallin devient plus bombé. Donc, plus convergent et plus réfractant. Donc, il va converger tous les hadiths. Par exemple, c'est la rétine. Donc, il va converger tous les rayons vers la rétine termine. « L'énervation du muscle ciliaire, circulaire et parasympathique, venant de noyaux, danger, wasteful. » Puis, le nar moteur oculomoteur, le nar moteur oculaire commun. C'est le nar 3. Alors, l'énervation, on va l'avoir plus en détail. Un schéma, je suis à l'aise. D'accord ? Ce n'est pas la peine. « Haka minfa mouhaj. » On va voir plus l'énervation. Ce n'est pas important. Donc, ce qu'il faut garder, c'est que l'accommodation, je veux dire, le cristallin, possède la capacité de changer ses rayonnements de courbure sous l'action du muscle ciliaire. Les muscles ciliaires sont énervés par le parasympathique et le narre oculomoteur. D'accord ? On va voir maintenant le réflexe photomoteur. Le réflexe photomoteur, c'est un réflexe pupillaire. La lumière entraîne une iridoconstriction, ça veut dire un myosis, alors que l'obscurité entraîne une dilatation pupillaire, ça veut dire une mydréase. Les voies afférentes par de la rétine, donc le narre optique, rejoint les deux noyaux dans le wrist fall de manière bilatérale pour chaque rétine, ce qui explique que ce réflexe est consensuel. La voie efférente et parasympathique énerve les fibres sécutaires de l'iris via le 3. La voie efférente sympathique provient de l'hypothalamus, énerve les fibres radiaires de l'iris et le releveur de la paupière, ce qui fait entrer plus de lumière. Alors, c'est quoi le réflexe photomoteur ? Le réflexe photomoteur, c'est tout simplement la capacité de la pupille à se contracter ou à se dilater selon le milieu. Soit le milieu, soit en condition scotopique, soit en condition photopique. Alors, c'est un schéma, la dilatation, la contraction, la pupille. Alors, c'est quoi le réflexe photomoteur ? En fait, quand même, il faut qu'il y ait un bon point de vue à l'obscurité. Après, il y a un bon point de vue à l'autre, par exemple, il y a un bon point de vue à l'arrivée. Et puis il y a un bon point d'éviter. Donc, il y a un bon point d'éviter. Alors, il y a un bon point d'éviter. la rétine, la pépille, la pépille, c'est une contraction, parce que il va y voir beaucoup de sources lumineuses, la source lumineuse, il va y faire, il va, il va y naqs le rayon de la pépille, donc, c'est ce qu'on appelle le myosis, donc, myosis, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, il va y naqs le diamètre de la pépille, le mydryaz maintenant, ça veut dire, on va dilater la pépille, le mydryaz il va y s'y mettre, il va y s'y mettre, dans l'obscurité, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de photons, et donc, qu'est-ce qu'on va faire, on va dilater la pépille, pour qu'on puisse d'y mettre beaucoup de photons, d'accord, donc, mydryaz, ça veut dire, on va dilater la pépille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photons, la lumière, le myosis, ça veut dire, on va contracter la pépille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rayonnements lumineux, il n'y a pas beaucoup de rayonnements lumineux, d'accord, alors, le réflexe moteur, c'est la capacité de la pépille à se contracter, ou à se dilater selon le milieu, donc, il y a des conditions scotopiques, et des conditions photopiques, on va commencer par les conditions scotopiques, ça veut dire que, il y a peu de photons, donc, je vais dire, c'est ce qui est le cas, donc, l'œil sera en midrées, donc, la pépille, non, pardon, c'est ce qui est, il y a des conditions scotopiques, il y a peu de photons, donc, l'œil sera en midrées, donc, la pépille, je vais dire, dilater, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on appelle la contraction des muscles radiaires, c'est un schéma, les muscles radiaires, les muscles radiaires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se contracter, et ils vont tirer la pépille, faire le côté, d'accord, on parle, je vais tirer la pépille, faire le côté, et donc, c'est une dilatation, d'accord, une augmentation de diamètre de la pépille, donc, les muscles radiaires, sont énervés par le système sympathique, le thalamus, d'accord, donc, si on veut résumer, en conditions scotopiques, il y a peu de photons, donc, l'œil sera en midrées, la pupille est dilatée, contraction des muscles radiaires, on a la contraction des muscles radiaires, augmentation de diamètre de la pupille, d'accord, donc, les muscles radiaires, ils sont énervés par le système sympathique, provenant du thalamus, c'est-à-dire en conditions scotopiques, maintenant, on passe aux conditions photopiques, les conditions photopiques, il y a beaucoup de photons, donc, l'œil sera en myosis, ça veut dire la fermeture de la pupille, par la contraction, cette fois-ci, des muscles circulaires, c'est-à-dire la forme circulaire, c'est-à-dire la forme circulaire, donc, ces muscles circulaires, ils vont contracter, donc, ils vont contracter, c'est-à-dire le côté, d'accord, et donc, ils vont, ils vont, le diamètre, la pupille, d'accord, donc, en conditions photopiques, les photons, donc, l'œil sera en myosis, donc, la fermeture de la pupille, par la contraction des muscles, circulaires, cette fois-ci, donc, les muscles circulaires, sont énervés par le parasympathique, et le nœur 3, d'accord, gardez ces informations, on va voir l'énervation, un peu plus tard, d'accord, donc, condition photopique, c'est une myosis, donc, via les muscles circulaires, par le système parasympathique, en condition scotopique, c'est une midrées, via les muscles radiaires, qui sont énervés par le système sympathique, voilà, d'accord, donc, le rôle de ce réflexe photomoteur, donc, le réflexe photomoteur, va assurer l'adaptation rapide, avec la lumière, avec la luminosité, par exemple, ici, nous avons un milieu, où il y a l'obscurité, et nous avons un milieu, où il y a beaucoup de luminosité, donc, le réflexe, c'est un réflexe, réflexe photomoteur, il va permettre l'adaptation rapide, avec les variations de luminosité, d'accord, donc, je vous en prie, c'est quoi, le myosis et le midrées, après, on va voir, on va voir, ce réflexe est consensuel, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord, l'éclairement, l'éclairement, qui compte, par exemple, même limité à un seul oeil, on va faire l'éclairement, un seul oeil, un seul oeil, l'éclairement, bon, l'éclairement, je vais dire, la myosis, le myosis, d'accord, l'éclairement, même limité, en un seul oeil, entraîne un myosis des deux oeils, donc, la réponse de l'autre oeil, est dite consensuelle, ça veut dire, que par exemple, l'henaio, donc, l'henaio, nous avons un oeil, et vous avez l'autre oeil, donc, nous avons une l'éclairement, l'hadi l'œil, l'hadi l'œil, elle s'est-elle, elle s'est-elle, un myosis, l'autre oeil, elle s'est-elle, un myosis, malgré, il n'est-elle, elle s'est-elle, elle s'est-elle, avec l'armo, donc, Donc, l'œil hadith n'gouloub l'isra l'ha am miouzis direct ou l'œil hadith n'goulha s'ra l'ha un réflexe consensuel. Yani, l'éclairement maderna houl hachli ha. Dernal l'œil, l'autre œil. L'autre œil hadith s'ra l'ha, le miouzis. Et l'autre œil t'anirai hiz s'ra l'ha am miouzis. Malgré maderna l'ha ch'li klairement. D'accord? Et le miouzis ta ha est dite consensuel. Donc, consensuel, ça veut dire que l'œil maderna l'ha ch'li klairement d'un autre œil. Parce que même, il y a de s'ra l'ha am miouzis ou bien la même chose flamidriase. D'accord? C'est le réflexe consensuel. Yani, il y sera les deux œils. Même le stimuli est limité sur un seul œil. D'accord? On va voir d'un autre cas l'énervation. C'est la voie afférente et efférente et tout. Alors, je vais utiliser ce schéma. L'érechibine en bien. Alors, il y a une stimulation l'aritine. Après, il y a un message sensitif. Le message sensitif, c'est la transduction et tout. Le message sensitif va être acheminé vers le tronc cérébral via le nerf optique. Ce qui est en bleu, c'est la voie afférente. Afférente, ça veut dire le tronc cérébral. D'accord? Donc, le nerf optique, qui va assurer la voie afférente, comme vous voyez ici. Après, on a stimulation des noyaux Danger Westfall. Alors, c'est quoi les noyaux Danger Westfall? Ce sont les noyaux oculomoteurs accessoires. D'accord? Donc, ce sont les noyaux accessoires du parasympathique du 3. D'accord? Après, la stimulation des noyaux du 3, du nerf oculomoteur, il va assurer la voie efférente. D'accord? La voie efférente, c'est ce qui est en jaune. D'accord? Donc, ce qui est en jaune, c'est la voie efférente parasympathique. Donc, le parasympathique, il va énerver les muscles circulaires. Les muscles circulaires, les réchènes diront la myosis. D'accord? Alors, et aussi, il y a une voie efférente sympathique, cette fois-ci. Sympathique, elle va énerver les muscles radiaires. Les réchènes diront la mydriase. Alors, si on veut résumer, il y a une voie efférente. Il y a une voie efférente. Il y a une voie efférente. Il y a une information vers le tronc cérébral. Attention! Il y a une voie efférente parasympathique. Donc, le parasympathique va énerver les muscles circulaires qui vont assurer la myosis. Et, c'est que l'hypothalamus, il y a des voies efférente parasympathiques, cette fois-ci, qui vont énerver les muscles radiaires qui vont assurer la mydriase. D'accord? Donc, s'il vous plaît, c'est un résumé. Donc, le système sympathique va énerver les muscles radiaires. Les muscles radiaires vont assurer la mydriase. La mydriase, voilà, dilatation de la pupille. D'accord? Le parasympathique va énerver les muscles circulaires. Les muscles circulaires vont assurer myosis. Le myosis, ça veut dire la diminution du diamètre de la pupille. D'accord? Voilà. Donc, il y a déjà l'explication de la planche canne. Voilà. C'est le même schéma. Donc, il y a l'information. Ah oui, je n'ai pas expliqué. Donc, l'information par le nerf optique. Le nerf optique, comme vous voyez ici, le nerf optique est un trajet qui est bilatéral. Donc, le nerf optique est un trajet qui est bilatéral. C'est pour ça que la stimulation de l'œil, ou bien l'éclairement de l'œil, Donc, l'éclairement de l'œil va assurer aussi le myosis de cet œil aussi. Parce que le nerf optique, c'est une projection bilatérale. C'est le réflexe consensuel. D'accord? Donc, il y a l'œil gauche et l'œil droit. D'accord? C'est le réflexe photomoteur. On va voir maintenant le champ visuel. Alors, c'est un espace périphérique vu par l'œil. C'est ton de 60 degrés en haut à 70 degrés en bas et 90 degrés latéralement. Les objets situés dans une moitié latérale du champ visuel formant des images sur la moitié nasale de la rétine ipsilatérale et sur la moitié temporale de la rétine contralatérale. Alors, on va l'expliquer dans ce schéma. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va définir c'est quoi le champ visuel droit et c'est quoi un champ visuel gauche. Donc, le champ visuel droit, c'est la partie vue par l'œil droit seul. Donc, je vais dire que vous allez voir que vous allez voir la gauche et que vous allez voir la droite. C'est quoi le champ visuel droit ? D'accord? Le champ visuel gauche, c'est la partie vue par l'œil gauche seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez voir la droite et que vous allez voir la gauche. donc ce que vous voyez ici c'est le champ visuel droit et ce que vous voyez ici c'est le champ visuel gauche mais il faut noter que, en réalité, nous avons un champ visuel droit ou gauche, nous avons un champ visuel, nous avons un champ visuel, un champ visuel total, d'accord, parce que nous avons les deux yeux en même temps, donc c'est quoi le champ visuel total ? c'est tout simplement le chevauchement des deux champs visuels droit et gauche, donc champ visuel gauche, champ visuel droit, champ visuel droit, et le champ visuel total c'est le chevauchement des deux champs visuels, d'accord, la deuxième des choses à noter c'est que floodnt lécutant émeritée, non plus à l'émeritée, noi, donc hémeritée, non plus à l'émeritée, idé음� trên nes lémeritée trans, lémeritée transung... maz Dahle, lémeritée trans. virbannnes, j'ernRET sud complète un peu plus. FLE 마음 feels Blue很 happened to be like, Culture lémeritée trans. Donc j'ai raison de cette cette période à pas l'émeritée, C'est l'éméritine temporelle et c'est l'éméritine temporelle. Je vais vous donner un peu à l'eau temporelle. D'accord ? Donc, nous avons l'éméritine nasal et l'éméritine temporelle. Alors, l'œil droit, nous allons voir les deux champs visuels, droit et gauche. On va suivre le schéma. On va commencer par l'œil gauche, on va commencer par l'œil droit. Donc, comme vous voyez ici, l'éméritine nasal, c'est l'œil droit, le champ visuel droit. D'accord ? Et l'éméritine temporelle, c'est l'œil droit, le côté gauche ou bien le champ visuel gauche. D'accord ? L'éméritine, maintenant, c'est-à-dire l'œil droit. Nous allons passer à l'œil gauche. On va suivre le schéma. L'œil gauche, donc. L'éméritine dans l'œil gauche, c'est l'œil droit. Et l'éméritine temporelle, c'est-à-dire l'œil gauche, c'est-à-dire l'œil gauche, c'est-à-dire le champ visuel droit. Donc, vous voyez que chaque œil, c'est-à-dire les deux champs visuels par les deux éméritines. C'est très important. Donc, l'éméritine nasale de l'œil. Donc, non. Si on va commencer par l'œil droit. Le champ visuel droit. Donc, on va suivre maintenant le trajet. Donc, quand vous voyez, le trajet est à l'éméritine temporelle, les deux côtés. Gauche ou droit. L'éméritine temporelle. Hadi ou Hadi. Donc, l'éméritine temporelle, c'est-à-dire le côté ipsé latéral. Comme vous voyez ici. Elle ne va pas croiser la ligne médiane. Donc, l'éméritine temporelle. Taillez gauche, c'est-à-dire le côté gauche. Ou l'éméritine temporelle. Taillez le côté droit, c'est-à-dire le côté droit. Par contre, les fibres taille la rétine nasale, taillez les deux yeux, pardon. Excusez-moi la yeux ou l'œil, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? La rétine nasale maintenant, elle va croiser la ligne médiane. Donc, la rétine nasale du côté gauche, c'est-à-dire le côté droit. Et la rétine nasale du côté droit, c'est-à-dire le côté gauche. Le croisement adéquat, c'est-à-dire la rétine nasale, c'est-à-dire la rétine nasale au niveau du chiasme optique. Là, le chiasme optique. D'accord. Donc, les fibres de la rétine temporale restent du côté ipsé latéral. Et les fibres de la rétine nasale restent du côté contralatéral. Donc, le croisement restera au niveau du chiasme optique. D'accord. Et donc, si on veut voir maintenant les bandelettes optiques. Maintenant ou maintenant. Donc, vous voyez que la bandelette optique droite, c'est le champ visuel gauche. D'accord. Elle ne va contenir que les fibres dans le champ visuel gauche. Alors, on va suivre. C'est la bandelette droite. Donc, qu'est-ce que je fais les fibres que je fais ? Alors, on va voir, on va voir, on va voir le bleu. On va voir le bleu. Bon, on va voir les rétines temporales. Les rétines temporales, on va voir le champ visuel gauche. C'est le premier. Ensuite, on va voir le bleu, le bleu, le bleu deuxième. On va voir les rétines nasales du côté gauche. On va voir aussi le champ visuel gauche. Donc, la même chose pour la bandelette gauche. Donc, la bandelette optique droite ne contenit que les fibres de champ visuel gauche. D'accord. Et la bandelette optique gauche ne va contenir que les fibres du champ visuel droit. D'accord. Et là, le champ visuel droit, il va être traité par le cortex gauche. Et le champ visuel gauche va être traité par le cortex visuel droit. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Donc, si on veut résumer le tout, bon, c'est la partie de la question qui va être traité par le cours. D'accord. on va comprendre les lésions après la question qui va être traité par le cours. Alors, l'œil droit, on va voir le champ visuel droit via les rétines nasales. On va voir le champ visuel gauche via la rétine temporale. L'œil gauche maintenant, on va voir le champ visuel droit, on va voir le champ visuel gauche via les rétines nasales. Et on va voir le champ visuel droit via la rétine temporale. D'accord. Après, il faut noter que chaque rétine temporale, c'est-à-dire les deux côtés, on va voir le côté y-lateral. Elle ne va pas croiser la ligne médiane. Par contre, la rétine nasale, la rétine nasale, on va voir le côté contralatéral. Donc, elle va croiser la ligne médiane au niveau du chiasme optique. D'accord. Donc, la bande-là optique droite, on va voir le champ visuel gauche. Parce que il y a les rétines temporales droites et les rétines nasales gauches. D'accord. Donc, on va voir le champ visuel gauche. La bande-là optique gauche, on va voir le champ visuel droit. Parce que il y a les rétines temporales gauches, d'accord, et les rétines nasales droites. Et donc, au niveau du cortex visuel, le champ visuel gauche va être traité par le l'hémisphère droit et le champ visuel droit va être traité via l'hémisphère gauche. J'espère que c'est clair. On va voir maintenant la rétine. D'accord. La rétine, les cellules photoréceptrices proprement dites qui vont capter la lumière. Alors, la rétine est un prolongement du cerveau. Elle tapisse la corruite sur le fond de l'œil. La rétine est constituée de plusieurs types de cellules nerveuses. Deux types. Bon, on va voir. faire le schéma. Ce n'est pas la peine de nous parler. Alors, la rétine, nous avons trois types de cellules principales. Les humains, ce qui est en mauve et en jaune, ce sont les cellules photoréceptrices. Ici, ce qui est en rose, ce sont les cellules bipolaires. Et ici, ce qui est en blanc, ce sont les cellules ganglionaires. D'accord. On va commencer par les cellules photoréceptrices. Les cellules photoréceptrices, nous avons deux types. nous avons les bâtonnets. Ce qui est en mauve, ce qui est en violet, c'est les bâtonnets. Et ce qui est en jaune, ce sont les cônes. Alors, les cellules photoréceptrices, ce sont des cellules qui contiennent des photopigments. Dans la partie externe, vous voyez que, on va voir la structure plus en détail, plus en cours. Notez, les cellules réceptrices, les cellules qui sont les photopigments qui transforment la lumière en un influx nerveux. par un mécanisme très précis. Alors, on va faire un détail. D'accord. Donc, la première, les premières cellules principales, sont les cellules réceptrices. Les cellules réceptrices, sont les bâtonnets, qui sont responsables de la vision scotopique, la vision flanouille, la vision non précise, et la vision, la vision, la vision des couleurs, d'accord. Les cônes, maintenant, les cônes, ce sont des photorécepteurs, ce sont des photorécepteurs aussi, ils vont être responsables où elle a la vision du jour, elle a la vision des couleurs, et la vision précise. D'accord. Puis, on a les cellules bipolaires. Les cellules bipolaires vont recevoir l'influx nerveux provenant des cellules réceptrices réceptrices grâce à une synapse qui va se faire à ce côté-là. D'accord. Et puis, on a les cellules ganglionaires. Les cellules ganglionaires aussi vont recevoir l'influx nerveux provenant des cellules bipolaires grâce à des connexions synaptiques qui vont se faire ici. Après, ou bien les axons sont les cellules ganglionaires, les axons sont les cellules ganglionaires, romains, ils vont nous former le nerf optique. C'est quoi le nerf optique ? Le nerf optique sont tout simplement les axons dans les cellules ganglionaires. D'accord. Donc, on a des cellules photoréceptrices. Les cellules photoréceptrices sont les côtés externes qui ont des photopigments. Les ont l'iodopsie et la rhodopsie, on va les voir. Alors, les photopigments vont capter la lumière, vont la transformer en un flux nerveux. D'accord. Après, l'influx nerveux vers la cellule bipolaire puis vers la cellule ganglionaire. La cellule ganglionaire, les axons vont former le nerf optique et vers le cortex occipital. D'accord. Vous voyez, vous voyez que la lumière va traverser les cellules ganglionaires puis elle va traverser les cellules bipolaires jusqu'à les cellules photoréceptrices. Ces cellules photoréceptrices, ils vont la capter. Ils vont la transformer en un signal nerveux et après, ils vont la transformer vers les cellules bipolaires, après les cellules ganglionaires, et après, ils vont le faire vers le cortex occipital. Donc, elle va traverser quand même les couches jusqu'à tous les cellules photoréceptrices sous forme de lumière. Les cellules photoréceptrices, ils vont la capter et vont la transformer en un flux nerveux. Ils vont la transformer vers les cellules bipolaires, après les cellules ganglionaires, après ils vont le faire vers le cortex occipital. D'accord. Voilà. Puis, bon, ils ont la couche des cellules ganglionaires, la couche pluxiforme interne les fait les cellules amacrines et les cellules, ils ont la couche des cellules bipolaires ou la couche pluxiforme externe, ils vont les confier les cellules horizontales. Bon, ces couches, ce sont des couches en détail, l'histologie. Ce qui est important, c'est que, il y a d'autres types des cellules secondaires ou bien des cellules accessoires, il y a des cellules horizontales, ce qui est en vert foncé, ce sont les cellules horizontales, et il y a des cellules amacrines. Vous voyez, il y a des cellules amacrines, en vert plus clair. Alors, les cellules horizontales vont régler la transmission entre les cellules réceptrices et les cellules bipolaires, et les cellules amacrines vont régler la transmission entre la cellule bipolaire et la cellule amacrine. D'accord, c'est la structure de la rétine. Il y a des cellules réceptrices, des cellules horizontales, des cellules bipolaires, des cellules amacrines et des cellules ganglionaires. D'accord. La lumière doit traverser l'ensemble de ces couches avant d'atteindre les photorécepteurs, sauf au niveau du centre optique de l'œil. Donc, comme on l'a dit, la lumière va traverser quand même les couches jusqu'à ce que les cellules photorécepteurs vont être captées. D'accord. Sauf au niveau du foveo. C'est quoi la foveo ? Bien le centre optique. Le centre optique, c'est une dépression. Comme vous voyez, c'est une dépression. Il y a des cellules photoréceptrices qui sont à l'œil de 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 l'œil. Qui va elle-même contacter une seule cellule ganglionnaire. Donc, le con voisin va contacter une autre cellule bipolaire qui va elle-même contacter une autre cellule ganglionnaire. D'accord. Parce qu'on va voir un peu plus tard, les cellules à bâtonnets, plusieurs cellules à bâtonnets vont contacter une seule cellule bipolaire. D'accord. Donc, à ce niveau, chaque conne est connecté à une seule cellule bipolaire qui est connectée à une seule cellule ganglionnaire. D'accord. La composition de la rétine diffère entre le centre et la périphérie. Bien sûr. En fait, le centre, le centre, le centre, bon, la fovea, le centre, le centre, d'accord. Après, la périférie, le nombre de cônes, le nombre de bâtonnets, d'accord. Donc, la composition de la rétine diffère entre le centre et la périphérie. Le centre comprend essentiellement des cônes dévolus à la vision de détail et la vision des couleurs, ça veut dire la vision photopique. Donc, les cônes, le centre, la vision précise, et la vision des couleurs, les conditions photopiques. Dernier, le jour. Le pourtour, ou bien la périphérie, est essentiellement constitué de bâtonnets dévolus à la vision achromatique ou bien la vision scotopique, la vision plus globale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les bâtonnets, la rétine diffère entre la périphérie, de part et d'autre, du centre ou bien de la fauvia. Alors, les bâtonnets, les conditions scotopiques, ça veut dire flanoui, et la vision achromatique. Chromatique, c'est couleur, achromatique, ça veut dire la vision non colorée. D'accord ? Donc, attendez, je vais vous montrer ceci. C'est un tableau qui nous donne c'est une comparaison entre les bâtonnets et les cônes. Alors, les bâtonnets, aucune vision, aucune vision des couleurs, donc la vision scotopique, les cônes, vision des couleurs ou bien vision photopique. Les bâtonnets, ils ont un seul pigment visuel, les rois, la rhodopsine. On va voir. C'est quoi la rhodopsine ? La rhodopsine, elle va capter la lumière. D'accord ? Par contre, les cônes, ils ont trois pigments visuels, variétés d'obscènes. Donc, les trois pigments visuels, donc chaque cône, il y a une couleur primaire. Les couleurs primaires chez Homa. Homa, le jaune, non, pas le jaune, il y a le vert, le bleu et le rouge. Donc, nous avons trois types de cônes. Nous avons un cône, le vert, nous avons un cône, le bleu, nous avons un cône, le rouge. Donc, trois pigments visuels. Les bâtonnets sont très sensibles, réagissant à la lumière faible, donc les bâtonnets sont très sensibles. Donc, la lumière va les stimuler. D'accord ? Donc, il y a juste beaucoup de lumière pour qu'elle puisse être stimulée. Par contre, les cônes sont peu sensibles. Donc, réagissent à la lumière intense. Ça veut dire, il y a des cônes qui se réagissent dans le jour parce que dans le jour, il y a beaucoup de lumière. Donc, les cônes ont un peu de photons pour qu'on puisse stimuler. D'accord ? La faible acuité visuelle, acuité visuelle élevée, c'est la notion de la convergence. Chaque cône va contacter une seule cellule bipolaire qui va elle-même contacter une seule cellule gonglionnaire. Par contre, les bâtonnets, plusieurs bâtonnets vont converger vers une seule cellule bipolaire. D'accord ? Donc, les bâtonnets sont plus nombreux que les cônes. Les bâtonnets sont situés surtout en périphérie de la rétine. Par contre, les cônes sont situés surtout au centre de la rétine. D'accord ? Donc, c'est un tableau qui résume le tout. Voilà. La réunion des accents de toutes les cellules gonglionnaires forment le nar optique. Voilà, qu'on dit. Le point d'émergence du nar optique ne possède pas de photorecepteur. C'est ce qu'on appelle la tâche aveugle. Je vous l'ai dit à la tâche aveugle. La tâche aveugle, c'est la tâche qui est en place de le nar optique ou de les vaisseaux. Ce point est le point d'émergence des vaisseaux sanguins érigeant la rétine. En fait, c'est le point qui ne va se faire ni con, ni bâtonnets. Il ne va se faire les cellules photoreceptrices. D'accord ? Donc, c'est le point d'émergence des vaisseaux sanguins et du nar optique. D'accord ? Bon, ici, il y a la fovea. La fovea, je dis que la fovea est le centre de la rétine. Le centre de la rétine ne fait que les cônes. Donc, on a un zoom ici. On a un zoom ici. On a un zoom ici. Comme vous voyez ici, chaque cône va contacter une seule cellule bipolaire et chaque cellule bipolaire va contacter une seule cellule gonglionnaire. Même chose, le con voisin va contacter une seule cellule, une autre cellule bipolaire qui va elle-même contacter une autre cellule gonglionnaire. Donc, on va voir plus tard les bâtonnets si on considère par exemple les bâtonnets. Les bâtonnets, on a plusieurs bâtonnets qui vont aller vers une seule cellule bipolaire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je suis responsable de la vision précise. D'accord ? Voilà. Alors, on va voir plus en détail les cellules photoréceptrices, les homalekons et les bâtonnets. Il y a environ 160 millions de photorécepteurs par œil. Vous voyez ? Donc, deux types ont les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets dévolus à la vision achromatique, ça veut dire « je bouge les couleurs » et la vision scotopique, ça veut dire « flan, oui, qu'il y a, les ha. » Les cônes dévolus à des visions chromatiques, ça veut dire la vision des couleurs et la vision photopique, ça veut dire la vision du jour. Il existe trois types des cônes, respectivement sensibles au bleu, au vert et au rouge. Les homalekons les trois couleurs principales. Donc, les couleurs. Alors, on va faire une petite description des photorécepteurs. Alors, on a un segment externe. On a un segment externe. Les récits sont riches en canaux passifs du Na+, d'accord ? Et aussi, les photopigments. Les canaux on va voir ce n'est pas important. Notez, le segment externe, on va trouver les photopigments. Les homalakodopsines pour les bâtonnets et l'iodopsine pour les cônes. D'accord ? Après, on a un segment intermédiaire. Le segment intermédiaire, on a un segment intermédiaire, tout simplement, c'est un sile connecteur. Après, on a un segment interne. Le segment interne, on a un noyau et on va faire quelques organites qui sont à la mitochondrie, comme vous voyez. Et, enfin, le pied de chaque photorécepteur, ce sont tout simplement des terminaisons synaptiques. Les récits des lunas avec les cellules bipolaires. D'accord ? Donc, les photorécepteurs sont constitués de deux segments. Bon, un estil comme un segment intermédiaire, ce n'est pas important. Le segment externe comportant un empliment de disques dans lesquels sont placés les photopigments. Donc, ce sont les disques orientations horizontales. Donc, les disques sont les photopigments. Les disques dans lesquels sont placés les photopigments. Le segment interne avec un corps cellulaire et une terminaison synaptique synapse avec les cellules bipolaires. La sensibilité à la lumière est due à la présence de la substance chimique. Les photopigments sont les photopigments. Celui des bâtonnets sont la rhodopsine et celui des cônes sont la liodopsine. On a trois types. On a trois types. On a un sensible au rouge, un au vert et un au bleu. Ces photopigments sont enjassés au sein des disques du segment externe. Alors, les photopigments qui sont les segments externes de chaque photorécepteur. D'accord ? Donc, la même chose. Donc, vous voyez que le segment externe est imbriqué dans l'épithélium pigmentaire et il est formé d'un empillement de disques. D'accord ? Les disques sont enchâssés dans la membrane de la cellule photoréceptrice. Dans les disques dans chaque disque, on va trouver un disque donc, on va trouver la membrane plasmique. Donc, je vais donner le petit carré dans l'enzyme. Donc, vous voyez, c'est la bicoche lipédique et il y a la molécule qui est la rhodopsienne. C'est important, la molécule qui est le photopigment proprement dit qui est ce qu'on appelle la transduction du signal. donc, on va voir la transduction du signal. Alors, c'est quoi la transduction du signal ? La transduction du signal est le fait de transformer la lumière en un message électrique. D'accord ? Il faut noter les cellules ta'na dans la vision les cellules réceptrices ta'na qui sont les cellules qui sont hyperpolarisations. la première est le cas normal. La cellule qui est la stimulation sera une dépolarisation. D'accord ? Les cellules photoreceptrices ta'na qui est un cas exceptionnel qui est la stimulation sera une hyperpolarisation. Alors, avant de voir ce schéma, ce schéma est le cas qui sera au niveau de la membrane des récepteurs flucate sur la lumière. Avant de voir ça, c'est l'obscurité. Alors, l'obscurité est l'obscurité qui est le stimulé ta'na la lumière. Alors, il faut noter ce qui est en noir est l'obscurité. Donc, ce qui est la membrane est le photorecepteur ta'na. Le photorecepteur ta'na a des canaux Na+, ou bien des canaux ta'lécations qui est Na+, c'est A2+. Les canaux ta'lécations GMP cycliques dépendants. Donc, ces canaux doivent la GMP cyclique pour qu'il en noir. Alors, dans le cas d'obscurité, il y a un photopigment. C'est le photopigment qui est inactif. D'accord ? Parce que il n'y a pas la lumière tout simplement. Alors, les photos qui vont se font un enzyme qui s'appelle la guanilat cyclase. La guanilat cyclase va transformer la GTP en GMP cyclique. Elle va transformer la GTP en GMP cyclique. La GMP cyclique va se fixer toujours. Toujours. On a une guanilat cyclase qui va transformer la GTP en GMP cyclique. La GMP cyclique va se fixer sur le canot des cations. Elle a ouverture des canots et c'est à de plus et entrer des cations. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On obtient toujours une dépolarisation. D'accord ? Une dépolarisation. La dépolarisation elle est en permanente. D'accord ? Donc, où il y a l'obscurité, la cellule est la dépolarisation. C'est une dépolarisation. Quand on a l'obscurité, on a un potentiel de repos. On a un potentiel Mais là, la cellule réceptrice est une dépolarisation. Alors, quand on a la lumière, on a un hyperpolarisation. Donc, c'est un peu anormal. Mais il faut noter que l'œil ou bien les cellules photoréceptrices qui déroule la stimulation sera une hyperpolarisation. On va voir comment. Parce que, avant que l'hyperpolarisation nous avons récemment, nous avons la dépolarisation. Nous avons récemment la dépolarisation. Nous avons la GMP cyclique. Nous avons la GMP cyclase. Il va transformer la GTP en GMP cyclique. La GMP cyclique va se fixer sur les canaux. et après, les canaux vont entrer des cations vers le milieu intérieur. Et donc, il va faire une dépolarisation. On va voir maintenant la lumière. Il va entrer dans la lumière. La lumière va être captée par notre molécule de rhodopsienne. Nous avons la flucate sur les bâtons. D'accord ? Donc, nous avons la rhodopsienne. C'est quoi la rhodopsienne ? La rhodopsienne, c'est une protéine qui est commune l'optienne. L'optienne, c'est un aldehyde de la vitamine A et le rétinale A. Non, le rétinale est aldehyde de la vitamine A. Nous avons l'optienne. Donc, nous avons la rhodopsienne. La rhodopsienne, c'est une protéine qui est le rétinale 11-6 et maintenant l'optienne. Rhodopsienne, vous savez, l'optienne plus rétinale en conformation 6. D'accord ? Donc, la lumière, je vais dire. La lumière va activer la rhodopsienne. Donc, je vais dire, le rétinale en 6-phosphate, elle va le transformer en tout transrétinale. D'accord ? L'optienne, il va être activé. L'activation, voilà, c'est l'optienne activé, comme vous voyez. Alors, l'optienne activé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va activer une protéine, la PDE, phosphodiesterase. Alors, la PDE, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va transformer la GMP cyclique en GMP. Nous, 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 l'obscurité, le canot Na+, est toujours ouvert via la GMP cyclique. Alors, la PDE, la PDE, le phosphodiesterase, va transformer la GMP cyclique en GMP. Et donc, les canots Na+, la fermeture des canots Na+, et donc, la fermeture des canots Na+, il n'y a pas de question qu'il y a donc, il va une hyperpolarisation. D'accord ? Il va l'hyperpolarisation de la cellule. Donc, si on veut résumer, la lumière, la lumière va activer la rhodopsine. Là, elle va transformer le rétinal en 6 en tout transrétinal. elle va activer l'obsine. L'obsine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transformer une... Il va activer le PDE. Bon, il va activer une protéine. La protéine est la transducine. La transducine est la activée le PDE. D'accord ? Après le PDE, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transformer la GMP cyclique en GMP, fermeture des canots Na+, et puis l'hyperpolarisation. D'accord ? Donc, c'est le même schéma. Donc, les photons vont transformer le 16 rétinal en tout transrétinal. L'obsine va activer une protéine qui est la transducine. La transducine c'est une protéine G. Donc, on a la protéine G. Elle va fixer le GTP. Après, on a le GTP. On a la dissociation entre les six unités bêta et alpha. D'accord ? Après, la six unité alpha, elle va être fixée le phosphodié estérastérin et elle va l'activer. D'accord ? Elle va l'activer. Donc, ce n'est pas important. La transducine c'est une protéine G. Donc, elle va activer le phosphodié estérase. Le phosphodié estérase active il va transformer la GMP cyclique en GMP et donc les canaux NA plus ouverts sont fermés et donc c'est une hyperpolarisation de notre cellule. D'accord ? Alors, du fait que les canaux sodiques sont en permanence ouverts à l'obscurité et les photorécepteurs sont en permanence dépolarisés. C'est qu'on que l'obscurité est toujours les canaux NA plus est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on le nombre des canaux fermés est proportionnel au nombre des photons reçus. Oui, parce que la canaux est l'obscurité totale. Pour que nous nous avons un chauffeur il faut que nous nous avons les photons d'accord ? Mais nous avons les photons d'accord ? Donc, le nombre de les photons est le nombre de les canaux fermés. Donc, non, je veux dire le nombre de les canaux fermés ça veut dire que nous nous avons la lumière. Donc, si nous avons l'intensité sur la lumière, l'intensité est à la lumière b'zaf, l'écan fermé, ou l'eau est-ce qu'on a la fermeture des canaux b'zaf, d'accord ? À la lumière, les photons et les photons se repolarisent proportionnellement à l'intensité lumineuse. Oui. Donc, l'écan est l'intensité lumineuse, l'écan est l'hyperpolarisation d'accord ? Donc, quand vous voyez le graphe, on note que l'hyperpolarisation de la cellule est proportionnelle à l'intensité du flash. Donc, l'hyperpolarisation est l'hyperpolarisation qui est le flash moins intense et l'hyperpolarisation qui est le flash plus intense. D'accord ? Il n'y a pas de production de potentiel d'action par les photorécepteurs. Donc, il faut noter que les seules cellules ont le potentiel d'action romains, les cellules ganglionaires. D'accord ? Il n'y a pas de production de potentiel d'action par les photorécepteurs. La transmission au niveau de synapse avec les cellules bipolaires suffit par la libération du glutamate. On va voir comment ça. On va voir un schéma filmariable. Donc, juste, on va terminer avec qui est le planche. On va voir un schéma filmariable. D'accord ? Donc, on a le cas de l'obscurité. Donc, comme vous voyez ici, le niveau de GMP cyclique est élevé. Donc, on a l'ouverture des canons Na+, on a entrée de Na+, et donc, ça a une dépolarisation de la cellule. D'accord ? On a la lumière, qu'est-ce qu'on a ? C'est le même cascade. Donc, la lumière, qu'est-ce qu'elle va faire ? La lumière va activer la rhodopsine. La rhodopsine va transformer le 1,6-rétinale en tout-transrétinale et il va activer l'obscène. L'obscène va activer une cellule, une protéine de type G, une protéine G, la transducine. La transducine va activer le phosphodiésterase. Le phosphodiésterase, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transformer la GMP cyclique en GMP. Et donc, on a diminution du GMP cyclique. Alors, on a fermeture des canaux Na+, et la fermeture des canaux Na+, va activer une hyperpolarisation. Donc, la fermeture des canaux Na+, et le K+, va activer une hyperpolarisation de la membrane. qu'est-ce qu'il va faire ? Après, on va récupérer notre molécule dans la rhodopsienne. Il y a une dissociation la rhodopsienne. La rhodopsienne, la rhodopsienne, la rhodopsienne, la récupération de notre molécule du rhodopsienne. Donc, la récompense du rétinal avec l'optienne pour former la rhodopsienne. Donc, l'association l'optienne avec le rétinal. Donc, vous voyez que la dissociation est réversible. On va voir, avant de voir les voies directes et indirectes, on va voir le schéma la transduction de la rhodopsienne. voilà le schéma. Donc, on voit les jonctions synaptiques ordinaires dans la rétine. On a la cellule photoreceptrice, après, on a la cellule bipolaire, après, on a la cellule gonglionaire. Alors, dans l'obscurité, on a presque un peu un peu un peu un peu noir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, lesquelles sont l'AGMP cyclique. Donc, on a beaucoup l'AGMP cyclique. Donc, on a ouverture des canaux Na+, l'ouverture des canaux Na+, va engendrer une dépolarisation de la cellule. Alors, la dépolarisation cette, la dépolarisation de la cellule, elle va s'éteindre des canaux Ca²+, floppier la cellule photoreceptrice. Alors, l'ouverture des canaux Ca²+, et maintenant, la cellule arrive à la dépolarisation, elle va libérer un neurotransmetteur inhibiteur la cellule bipolaire Ta²na. Donc, je répète, la 9e obscurité. L'obscurité, une dépolarisation de la cellule. La dépolarisation, traîner la cellule bipolaire Ta²na, traîner la cellule réceptrice Ta²na, secréter un neurotransmetteur inhibiteur. Et donc, la cellule bipolaire Ta²na ne peut pas stimuler la cellule gonglionaire. D'accord? C'est pour ça qu'on a une chauffe. Donc, les canaux GMP cyclique dépendant s'ouvrent permettant aux cations de pénétrer dans le cellule. Il y a dépolarisation du photorecepteur. Après, l'ouverture des canaux Ca²+, voltage dépendant, parce qu'il fait la dépolarisation. D'accord? Un neurotransmetteur est continuellement libérée. Alors, il faut noter que le neurotransmetteur est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc, la présence du neurotransmetteur produit un PPSI inhibiteur dans le neuron bipolaire, ce qui entraîne l'hyperpolarisation de la cellule. Donc, la cellule bipolaire Ta²na a une hyperpolarisation. L'hyperpolarisation de la cellule bipolaire provoque la fermeture des canaux Ca²+, à ce niveau-là, ce qui inhibe la libération du neurotransmetteur. C'est la jonction de la cellule ganglionnaire. Et donc, aucun PPSI n'est géré dans la cellule ganglionnaire. D'accord? Et donc, aucun potentiel d'action ne se propage le long d'une ère optique. Parce que, il y a un peu de la cellule ganglionnaire qui a un potentiel d'action. C'est le cas de l'obscurité. C'est le cas de la lumière maintenant. Il y a la lumière. Donc, les canaux GMP cyclique dépendants sont fermés. Alors, ça sera l'hyperpolarisation de la cellule. D'accord? Les canaux à calcium voltage dépendants se ferment. Ce qui arrive, il n'y a pas un neurotransmetteur inhibiteur qui est libéré. C'est le neurotransmetteur qui est inhibite la cellule bipolaire mais ça sera une sécrétion. D'accord? Parce que on avait fait un lever d'inhibition à la cellule bipolaire. D'accord? Après, l'absence de PPSS sera dans le neuron bipolaire en train de la dépolarisation de la cellule. Voilà, on a la dépolarisation de la cellule bipolaire. La dépolarisation provoque l'ouverture des canaux à calcium voltage dépendant. Un neurotransmetteur est libéré. Le neurotransmetteur est libéré. Après, un PPSS est généré dans la cellule ganglionnaire. Le potentiel d'action se propage le long d'une aire optique. Donc, on a un niveau de la jonction synoptique entre le photorécepteur et la cellule bipolaire. L'obscurité est un neurotransmetteur inhibiteur continuellement libéré. Par contre, le neurotransmetteur inhibiteur n'est plus libéré. D'accord ? Voilà. d'accord ? – Sous-titrage FR 2021